Salut les amis, salut YouTube, je vous mets en ligne une rediffusion d'un live où j'ai enlevé quand même les moments un petit peu chiants. Cette vidéo c'est tout simplement l'analyse du FC Barcelone contre les Vitality, match qui a eu lieu pour la troisième journée du League Play Européen des RLCS saison 9. On va essayer de voir un petit peu ce qui a été fait dans ce match, d'analyser les constructions de buts, les buts qui ont été encaissés, les buts qui ont été mis par les Renault Vitality mais aussi par le FC Barcelone. Alors je tiens quand même à préciser que ça ne reste que mon avis, une réaction aussi à chaud puisque ça a été fait en direct, donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à donner votre avis aussi qui est très important. Mais vraiment n'oubliez pas que ça reste seulement mon point de vue et qu'on n'est là pas pour juger ce qui a été fait mais pour essayer de voir ce qui aurait pu être mieux, optimiser, etc. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car il y a plein d'autres vidéos en cours de route qui vont arriver. Et sur ce, je ne vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo bon visionnage. On va se regarder les 4 matchs, on va avancer au moment qui nous intéresse, bien évidemment. Ferry a été bien mieux que les normats, tu vois Ferry a été bon, mais les 3 ont été bon. Donc on va regarder un petit peu, on va avancer, on va regarder les buts, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des buts, pourquoi est-ce qu'ils ont pris des buts. C'est ça qui nous intéresse finalement. Alors je crois que ça commence très fort, non ? C'est peut-être pas dans cette game. On va avancer un petit peu. Ah non c'est le Barça qui avait ouvert le score, très bien. Putain je ne m'en rappelais même plus. On voit tellement de matchs que des fois on ne se souvient pas. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé sur ce but ? On relance. Divo qui remet, Kedob qui cherche une passe dans l'axe. Ah double commit ici. Ouais. Et ben voilà, ce qui coûte le but c'est très très simple. Regardez, ce qui se passe c'est ici, il y a Kedob qui prend une bonne position. À ce moment-là il y a une bonne position de Kedob. Là il redescend. Et là regardez, hop, Ferry, Kedob. Déjà ici il y a un double commit sur cette position-là. Et en plus de ce double commit, il perd le ballon. Donc là il y a un problème parce qu'Alpha il se retrouve tout seul en défense. Il va se retrouver en 1v1 face à Divo qui a le contrôle du ballon. Autre élément important, Kedob à ce moment-là n'a pas de boost. Donc il va être assez lent entre guillemets à revenir dans les cages. Ferry pick va être encore plus lent puisque lui dans le challenge il est parti à babel les doigts. Donc là Alpha. Alpha il se jette un petit peu ici Alpha. Il est vrai qu'il se jette un petit peu quand même. On va le revoir sur les images. Donc la première erreur, double commit. Ça c'est quand même assez récurrent dans l'enjeu. Et souvent en plus entre Kedob et Ferry. Alors qu'il se connaisse depuis très longtemps. Et là le problème d'Alpha c'est qu'il fait un départ arrêté en fait. Il attend le boost, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il attend le boost, il la récupère, il part. Mais en fait c'est déjà trop tard puisque Divo lui il a l'inertie de son mouvement d'avant. Il a de la vitesse, le ballon est dans le même sens que lui. Donc forcément il peut mettre beaucoup de vitesse. Et là Alpha il essaie d'aller chercher ce ballon mais c'est un petit peu trop tard. Alors Alpha ce qui se dit à ce moment là je pense c'est que Kedob a eu le temps de revenir. Moi je vais essayer d'aller gêner Divo au maximum pour que la passe soit pas bonne. Ou bloquer un tir ou le bumper s'il part en air dribble ou quelque chose comme ça. Sauf que Divo il arrive à faire la meilleure passe. Et on voit Kedob il arrive à peine à ce moment là. Il est juste en train de revenir de son erreur de double commit. Et là Renacchi lui met un crossbar, under the crossbar à 150 là. Donc il ne peut rien faire. Donc vous avez vu, il y avait une bonne phase de pression au début des Renaud Vitality. Derrière il y a ce double commit qui est complètement évitable. Puisque soit Kedob décide de ne pas challenge le ballon et de revenir. Soit Ferry voit Kedob challenge et il doit rester plus en retrait. Mais du coup ils font ce double commit. Du coup derrière Alpha il se retrouve seul. Et il challenge assez mal quand même sur ce ballon. Kedob n'a pas le temps de revenir. Et la passe de Divo est absolument parfaite. Le tir aussi. Et ça fait 1-0. Donc on a le cumul de deux erreurs. Un double commit et une erreur d'aggro. Là Alpha il s'est vraiment fait manger. Mais disons que Alpha il n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation en fait. Il n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. J'avance un petit peu. Je crois que ça avait fait 1-0 cette game. Regardez les 10 dernières secondes pour ce qu'il y avait eu. Là la passe elle est complètement ratée. Il n'avait pas de ressources Ferry. Et là ça part. Et là il va y avoir ce tir qui va être plaqué de Ferry. Là il va se faire contrer. Kedob qui essaye. Et qui fait une petite ghost touch. S'il la touche ça aurait pu être grave intéressant en vrai. Propre de la part de Barça. Game de shove. Ouais je suis plus dans ce sens là. C'était plus une game de shove. Les Vita ils ont tiré de ouf. Tu vois ça. Ça c'est une stat que tu ne vois pas souvent. D'habitude. Kedob qui fait 6 tirs. 0 but. Alors que Kedob c'est un striker normalement. Kedob c'est un mec qui est très tueur. Et ça reflète un petit peu le problème qu'ils ont avec les Vitality en ce moment. C'est qu'ils ont quand même du mal à cadrer leur tir. Ils ont du mal à être décisif devant le but. Ils ont du mal à faire la différence. Et du coup. Et du coup. 6 tirs 0 but. C'est vrai que ça fait mal. Et du coup c'est pour ça qu'à la fin tu te retrouves en 1-0. Donc le Barça ils ont mis ce but qui est très joli. Ils ont profité d'une erreur des Vitality. Et puis derrière ils ont réussi à conserver le score. Donc c'était bien joué de leur part. On va aller voir la deuxième game maintenant ce qu'il se passe un petit peu. Première minute assez calme. Ah voilà. Ça y est le but arrive. Il me semble bien qu'il est arrivé dans la première minute quand même. Alors qu'est-ce qu'il se passe sur ce but ? Revoyons. Alors là qu'est-ce qu'il y a ? La phase de pression. On récupère. K-Dop qui va partir. Ah ouais. Ah ouais. La vision. Alors là il y a eu un petit peu de réussite sur le tir d'alpha. Mais vraiment K-Dop là il fait un move. C'est brillant. C'est vraiment brillant là ce qu'il fait. Parce que regardez. Il prend ce ballon. Et là jusque là. Jusque là. Vous voyez les défenseurs. Bon ils sont un petit peu en retrait. Ils sont quand même un petit peu en retrait. Mais ça passe. Elle est juste brillante à K-Dop. Elle est juste brillante. Parce que regardez. À ce moment là il y a Divo qui est un petit peu bloqué. Là Divo il n'y va pas. Je pense qu'il n'a pas de boost Divo ou pas beaucoup. Et là il a beaucoup d'espace. Et à ce moment là. Ils ne savent pas eux. Et Ronaki ne bouge pas. Il ne sort pas. Parce qu'à ce moment précis là. Ça va vite. Là on fait des arrêts sur image etc. On voit que sa voiture elle peut faire une passe. Mais vraiment dans le. Quand on est dans l'action réelle. En vitesse réelle. On a l'impression qu'il va partir droit. Et puis au dernier moment. Il fait une petite passe vers Alpha. Le move aussi de follow d'Alpha est très bon. Hop. Et vous voyez justement il tourne. Et Divo il est déjà trop tard. Et Ronaki il a attendu. Là Alpha il met le pire tir. En vrai il doit le faire arrêter. Mais la passe de Kedop elle est vraiment très jolie. Et ça c'est une action de base. Et en fait cet espace il a été libéré. Parce qu'ils ont une très bonne pression juste avant. En fait ici regardez. Ils arrivent à repartir dans le corner. Et là tout de suite regardez. Vous avez Alpha qui vient. Hop. Une première relance qui est gênée par Flex. Feripik il reprend le ballon. Et regardez Feripik. Là ce qui est très important. C'est qu'il vient bloquer Divo. Il vient mettre de la pression encore. Il vient challenger le ballon. Il bloque Divo. Et là comme on a fait ça. Et bien il n'y a plus de boost du côté de Divo. Ronaki il est sur sa ligne. Il ne peut rien faire. C'est assez surprenant que Ronaki reste aussi arrêté sur sa ligne quand même. Je ne sais pas s'il n'avait pas beaucoup de boost ou quoi. Mais en gros derrière vous voyez tout cet espace il est libéré. Donc là le travail de la pression il a payé. Et c'est maintenant qu'ils peuvent placer leur jeu. Et là c'est important. C'est à ce moment là qu'il faut que la différence soit faite. Et qu'il faut qu'il y ait du follow. Qu'il y ait un joueur qui monte. Donc Ferry a fait son travail. Kedop récupère en P2. Et là regardez le joueur 3. Regardez tout de suite Alpha qui sent le jeu venir. Il y a de l'espace qui est libéré. La passe est parfaite. Le tir on peut en parler. Mais en tout cas finalement ça paye. Donc la bonne pression. Les 3 joueurs collés. Le bon appel d'Alpha. La bonne passe. Bah ça fait juste but quoi. Voilà le tir est pas bon. Ils auraient pu sortir mais. Ça résulte quand même d'une bonne action. On va avancer au prochain but. Alors là il y a eu l'égalisation du Barça. On va se remettre un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Flex qui part sur le Teco. Une explosion. Alpha. Clear de Devo. Ah ouais. Ça c'est terrible. Ça cette erreur elle est terrible. Parce qu'alors ici. Ce qu'on a c'est que le clear de Devo est bon. Ici. Flex. Il fait un petit fake. En vrai il peut pas vraiment la mettre cette balle. Je pense qu'elle est compliquée. Mais. Qu'il y ait flex ou pas. Finalement sur ce ballon là. Disons que pour un arrêt sur. Si là il met un road direct. Il n'y a personne qui est capable de la récupérer quasiment. On voit que Kedop il vient juste de se mettre dans les cages. Tu vois c'est très compliqué dans la position où il est. Finalement. Flex. Il peut rien faire. Alors Kedop qu'est-ce qu'il fait Kedop ? Kedop en fait il a bugué dans les cages. Kedop je sais pas pourquoi il est pas parti en squishy là. Ça il faudrait le revoir. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que Kedop il saute là ? Alors l'erreur elle vient du challenge de Ferry. L'erreur elle vient du challenge de Ferry. Mais Kedop je comprends pas ce qu'il fait en fait dans les cages. Pourquoi est-ce qu'il est pas roulé ? Donc là Ferry à ce moment-là il attend. Vous voyez il attend de voir. Il ralentit un peu son jeu. Ferry il attend en fait de voir si Flex est capable de toucher pour dropper la balle. Mais là quand il voit qu'il la rate. Là Ferry là il a été assez lent à tourner. Vous voyez il a été assez lent à tourner. Et il prend un mauvais challenge. Et Kedop je sais pas pourquoi parce que le truc qui est dommage. C'est que s'il part en squishy Kedop il peut clairement l'arrêter tu vois. Il a la position. Merci mon Jaskies pour le host avec les 35 viewers. Ça fait plaisir. Comment ça va mon bro ? Comment ils vont les viewers du Bojeskies ? Vous allez bien ou quoi ? Donc c'est assez bizarre parce que là on le voit sur l'image même si c'est grisé. Il est à l'envers quoi. Vous voyez il va sauter à l'envers. Il peut rien faire en fait. Il s'est cancel tout seul. C'est vrai qu'il est trop bizarre. Salut Shadow ça va ou quoi ? Bien. Ça pourra l'accélération dans l'autre sens. Ouais mais je trouve assez bizarre ce mot quand même. Donc c'est quand même assez bizarre ce qu'il fait. Donc le problème c'est que bon ils sont surprendre par le clear de Divo. Mais derrière il a quand même une passivité tu vois. Sur ce ballon je pense que Ferry il avait quand même une lecture, une rapidité de jeu un petit peu supérieure à avoir. Il l'a pas fait et Kedop je comprends pas. Premièrement je comprends pas ce qu'il fait dans les cages. Je sais pas s'il avait du boost, pas de boost, je sais pas. Mais ce saut il est bizarre. Parce qu'en fait qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il fait un wave dash pour repartir plus vite en arrière ? C'est peut-être ça qu'il fait. Je sais pas. Je sais pas si c'était le plus simple à faire. Merci pour le follow les bros. En fait il essaie de se jeter sur la cage pour faire un wave dash arrière et repartir plus fort. C'est dur à faire quand même. Pour moi c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il essaie de faire mais... Je sais pas si ça aurait pas été mieux de juste faire une squishy peut-être là. Je sais pas. Bon Ferry voilà. Ferry qui a un peu regardé le truc. Après Divoir agit vite quand même aussi. Mais je pense qu'il y avait un 50 à aller chercher quoi. Il y avait quand même un 50 à aller chercher là-dessus. Ils ont pas réussi à avoir. On va avancer au prochain but. Voir ce qu'il se passe un peu. Ah là il y a eu... Ah ouais donc là ils enchaînent deux buts sur deux buts. C'est ce qui fait un petit peu du bien dans cette game. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va remettre un petit peu en arrière pour mieux comprendre. Parce que des fois juste remettre juste l'action c'est pas très parlant. Il faut voir un petit peu si avant il y a eu une phase de pression. Ou s'ils sortent d'une transition défense attaque. Donc là apparemment on était quand même bien dans le camp du FCB. On voit Divo qui arrive pas à se relancer. Kedop qui fait la bonne interception. Ouais c'est bien joué. Bah là c'est tout simplement la définition même d'étouffer une défense en fait. Je remets un peu plus loin. Regardez la balle repart. Divo a pas de ressources. Il essaie de partir. Premier joueur qui vient le bloquer Kedop. Tout de suite regardez on a Alpha qui est derrière. Le positionnement d'Alpha est très bon. Alpha il va remettre au dessus. Il essaie de jouer tout seul. Hop déjà ici on est pas loin d'avoir un but. Dans le corner Divo il va récupérer le boost. Il ne peut pas repartir. C'est Fairy Pick. Troisième joueur qui a fait. Et regardez une fois que Fairy Pick a fait son challenge. Qui est-ce qui arrive tout de suite Kedop ? Et là il y a un Rota qui est bonne encore. Fairy Pick il fait pas une Rota full back. Il revient et il fait une frappe. Donc là on a une situation parfaite. D'une rotation offensive très agressive. Très bonne sans prendre de danger. Donc là la pression offensive qu'a mis les Vitality est juste parfaite en fait. C'est juste bien fait. Les joueurs s'enchaînent. Se succèdent. Etouffent le Barça. Ils peuvent rien faire. Et là on va avoir un kick off goal quasiment. On a qui essaie de partir. Là le bump très intéressant de Kedop. Là c'est Divo. Là c'est Divo qui offre le but. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On va la regarder depuis le début. Merci d'avoir été là mon bon. Donc là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis une bonne pression des langage. Ils ont pas laissé respirer. Renaki cette touche. Bon elle est un peu rendue. La Fairy il est tout de suite là. La frappe est bonne. Et ça met Divo dans le mal. Ouais bon c'est une erreur technique de Divo clairement. Mais Fairy Pick il met le bon tir qu'il met dans le mal. Donc c'est bien joué de sa part. C'est bien joué. Erreur quand même du Barça. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette action de plus qu'erreur du Barça. Et c'est la fin de ce match 3-1. Donc là ils reviennent. Et on repart dans le troisième match du coup. Alors où est-ce qu'il est le premier but ? Ça met quand même du temps. Alors là c'est le Barça qui a ouvert le score. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc là on est dans le camp d'Evita déjà. Alpha il essaie de partir. Ok il prend le 50 mais ça reste favorable. Oh là là putain c'est Divo il touche ça. Il y a eu le Bum. Fairy il n'arrive pas à partir. Il contrôle un peu trop longtemps. Ah ouais. Alors ça c'est intéressant à revoir cette action là. Donc là Alpha déjà il ne fait pas le meilleur setup ici. Bon c'est pas évident hein mais... Ici il ne fait pas le meilleur setup parce que vous voyez regardez il a beaucoup de temps en fait. Là regardez comme il est loin à Ronaki. Là il a beaucoup de temps et sa touche ici n'est pas bonne. Alpha. Là il ne fait pas la bonne touche. Du coup il perd le contrôle. Ronaki il l'a vu. Divo c'est pas mal ce qu'il fait. Et là ce qu'il va faire du mal regardez. Donc on a Kedop qui se fait Bum. Fairy P qui repart. Et Alpha qui part directement dans le corner. Oh elle est bizarre cette action. Ouais c'est Alpha qui est parti un peu loin là j'ai l'impression. Ici Kedop qui se jette qui n'a pas la balle. Ouais Alpha il a décidé de repartir dans le corner ici. L'erreur elle vient de là. Il a full thrust en fait. Ils se sont retrouvés à deux dans le corner avec Fairy. Vous voyez à ce moment là regardez Alpha il n'a pas fait son turn. Il est reparti là-bas. Il a pris le boost en fait. Il est allé chercher le boost et Fairy s'est fait contrer. Et là bonne pression et but. Donc là c'est Alpha qui est un peu parti dans le corner tu vois. Il s'est mis sur une double position avec Fairy. Et il est parti trop loin quoi. Il a délaissé sa cage. Donc erreur de Rota à ce moment là. Il a été trop confiant. Il a été trop confiant sur le move de Fairy. Allez là hop. Là il tourne. Il va prendre le boost. Il revient. Il l'a eu le boost. Il l'a pas raté. Mais c'est trop tard. Il a mis trop de temps à chercher le boost. Il aurait dû plus rester dans sa cage là. Hop il tourne. Et là il se fait prendre le ballon. Et là il ne peut rien faire. Bon le rebond est juste parfait aussi quand même pour le FCB. Et Kedop aussi. Il faut en parler quand même de Kedop. C'est lui qui était encore. Alors en fait Alpha il va chercher aussi parce que je pense qu'il sait qu'il y a Kedop dans les cages. Ouais le challenge de Kedop n'est pas bon. Le challenge de Kedop n'est pas bon en fait. Et limite je me demande si c'est pas plus la faute de Kedop que d'Alpha. Puisqu'à mon avis à ce moment là Alpha il a l'info que Kedop est là. Mais il doit avoir l'info également que Kedop n'est pas très bien. Donc Kedop il est en retard. Kedop à ce moment là. En fait Kedop à ce moment là quand il sort. Il doit avoir l'info que Alpha n'est pas revenu dans les cages jusqu'il est encore loin. Alors je ne sais pas si pour lui c'est bon que Alpha est en position ou quoi. Mais là Kedop. Alors je pense qu'il n'a pas beaucoup de boost. Puisque juste avant on a vu il s'est fait bump. Il est parti sur le techo. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais ouais mais regardez. En fait c'est juste le saut de Kedop. Il se fait manger sur le saut. Regardez sur le saut de Kedop là. Là. Là il saute là Kedop. Là il est déjà battu en fait. A ce moment là il ne doit pas sauter peut-être. Il ne doit plus essayer de faire peut-être un arrêt sur la ligne. Mais il sait qu'il y a Alpha qui revient. Elle est compliquée cette situation. Mais là il y a deux erreurs. Il y a Alpha qui part trop dans le corner. Qui s'éloigne trop loin. Parce que Kedop à mon avis il est dans la sauce niveau boost et niveau position. Et là Kedop il rate son challenge. Et le tir de Flex s'est décroisé. Et Alpha ne peut rien faire. Donc deux erreurs selon moi. Alpha qui part trop rapidement dans le corner tu vois. Trop de trust là. Vraiment il part d'un coup. Et de l'autre côté on a Kedop qui ne fait pas le meilleur challenge de sa vie. Qui décide de sauter mais c'est déjà trop tard en fait au moment où il saute. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Rona qui met une grosse pression. Vous avez vu on se retrouve quand même souvent dans le camp du DRV. Ferry. Là il vient d'outspeed un premier joueur. Divo qui rate. Elle a aucun sens cette action. Elle a aucun sens. Voilà Divo. Première erreur Divo. La Ferry il avance. Là c'est juste la panique. En fait là c'est juste la panique. Ce but c'est juste la panique chez les FCB. Parce qu'ici il y a une pression. Alors Ferry qui fait un très très bon travail. Voilà c'est un truc à souligner. C'est Ferry qui fait quand même un bon travail. Puisque là il envoie un bon clear à ce moment là. Alors qu'elle n'est pas évidente à aller chercher cette balle. Derrière il va suivre tout de suite. Regardez je crois que c'est lui. Ah non. Ouais voilà c'est bien lui. Il envoie un bon clear aussi sur cette action. C'est lui qui envoie les deux clear d'ailleurs. On a vu juste avant. C'est lui qui a clear. Donc là il envoie un bon clear. Bon là Divo il a dit frérot. Il lui a laissé la balle. Là il y a une erreur de Divo. Mais bon Ferry il continue. Là il prend le boost. Donc déjà ça c'est bien. Ici il temporise un petit peu. Hop. Donc sa touche de temporisation elle permet de fake Divo. Regardez bien. On a Divo qui va revenir. Qui veut que le cut. Et Ferry il a ralenti. Il a slow play. Et du coup il passe Divo. Regardez là. Là il y a le retour. Regardez hop. Il slow play. Là il remporte 150. Et ici il n'y a personne. Et Divo en fait Divo. Divo vous savez. Votre mate qui a fait une erreur. Et qui veut absolument se rattraper. Et quand je vous dis dans les games. Quand vous faites une erreur. Des fois ça ne sert à rien de se rattraper. Juste repositionnez vous. Bah là c'est vraiment l'exemple même en fait. Parce que Divo. Regardez le nombre d'erreurs qu'il fait. Divo. En fait là Vita ils peuvent dire merci Divo. Il a offert le but. Regardez. Première erreur de Divo. Il rate la balle. Deuxième erreur de Divo. Il re-rate la balle. Troisième erreur de Divo. Ah non ça va. Là il a été bum. Mais du coup il était mal positionné. Vous avez vu il est repassé devant Ferry. Du coup il se fait bum. Son sens de rotation n'est pas bon. A ce moment là Divo. Et là Flex il est sur la ligne. Ronaki mais qu'est-ce qu'il fait dans le corner. Ronaki attendez. Mais comment Ronaki se retrouve là là. Ils ont commis t'a deux. Pour que Ronaki soit là. Ah mais non. C'est parce que Ronaki vient chercher. Ouais Ronaki. Ouais. Tiens Ronaki. Vous avez vu son turn. Déjà sur son turn dérapage dans les cages. On sent qu'il est dans la. Il est dans la se-saut. Ronaki. Il ne sait pas trop quoi faire. Et son challenge. Il est dégueulasse à Ronaki là. Il est dégueulasse en channel. Donc là vraiment. Ils ont le choc de ouf. Et là Flex il est sur la ligne. Il attend. Il voit ses maîtres les uns après les autres. Ils sont en train de choc. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils entreprennent. C'est un choc. Et Kedop là. Il a la bonne intelligence de jeu. Là on voit qu'il a de l'expérience. Il panique pas. Il se turn. Il place sa frappe. C'est pas très puissant. Mais c'est placé. Ouais. Donc là c'est. Le but de Ronaldo Vitality là. C'est quand même un énorme choc du Barça. Et de Divo notamment. Mais c'est bien construit. Faire Epic il a bien travaillé sur le côté. Il n'a rien lâché. Alors qu'est-ce qu'il se passe après. Oh c'est un petit overtime celle-là. Petit overtime du 1 minute 30 ou 2 minutes 30 je crois. Un truc comme ça. Ok le but est là. Alors qu'est-ce qu'il se passe. Alors on va remonter un peu en arrière. Il n'est pas très long l'overtime. Je crois que vraiment. Ronaldo Vitality là. Ils ont mis une pression de dingo. On va voir si c'est ce match là. Je ne me rappelle plus trop. Alpha il prend son 50. Derrière il est assisté par Ferris. C'est bien fait. Ouais Flex c'était bien ce qu'il avait fait là. Là il essaie de repartir. Ouais bon. Alors Alpha là il a une bonne vision de jeu là. À ce moment là il n'a pas été naïf. Il monte sur le mur. Flex fait le bon contrôle. Là il ne se jette pas Alpha. Vous voyez il attend. Flex repart en bas. Il a le 50. Ça ça fait la différence. Ronaki cette touche de balle c'est une passe. Ouais dommage le tir de Ferris. C'était bien tenté ici. Mais la défense était bien en place. Pouh. Cette frappe à skimé Ferris quand même. Elle est incroyable. Bon il y a un double commit dans la défense du Barça. Bon là il a juste le meilleur Boons en vrai Alpha. Ce Boons. Regardez moi ce Boons qu'il a. Là. Là Flex boum il ne peut rien faire. Bon ça va il est Backbone. Bah là l'erreur. L'erreur là c'est. Je n'ai pas compris la def. Ouais non mais en fait le truc c'est qu'il y a un mec Backboard. Et là en fait. Alors. Je pense que Flex il voit du monde arriver derrière. Mais Ronaki déjà il est super mal positionné. Ronaki il est. Ronaki en fait il doit être un peu plus dans ses cages à ce moment là. Voyez il est trop en avant. Donc forcément il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il se jette un peu. Il a peur. Mais Flex il saute. Il fait un premier arrêt. Mais du coup. Elle est dure cette action. Elle est dure parce qu'en fait Alpha il fait le meilleur move. Il tempo le truc. Il y a Kedop qui vient frapper derrière. La frappe est belle. Flex il fait un premier arrêt. Et en plus ils n'ont pas de cul. Parce que le rebond. Il vraiment il reste devant. Et ça fait une passe à Ferry qui est bien positionné. Et Ronaki il a sauté. En fait je pense que le positionnement de Ronaki initialement. Il n'est pas très bon. Parce qu'il est un peu trop avancé. Vous voyez sur sa ligne. Donc c'est à dire qu'il sait qu'il peut se faire lober par pas mal de tirs en hauteur. S'il était un peu plus intérieur. Il aurait peut-être sauté moins vite. En ayant Flex sur le backboard. Vous voyez. Il aurait eu plus de recul. Mais là ils font un double commit. Il y a le meilleur rebond. Et Ferry qui arrive. Il se fait crucifier. Donc ça ça résulte quand même d'une bonne phase de pression. Des Vita. Vous voyez. Ils ont continué à mettre la balle. Jusqu'un moment où tu te retrouves dans une situation un peu compliquée. Tu n'as pas eu le temps de faire ta bonne rotate. Tu n'as pas forcément le maximum de boost. Et là eux ils ont fait une rotation offensive. Ferry pique il n'est pas loin. Parce que souvent ça a été le problème. C'est que le Renault Vitality c'est la différence. Et puis le troisième il était un petit peu loin. Il ne venait pas à finir le but. Et là Ferry il est au bon endroit. Et puis il met une espèce de patate sous la crossbar. Il n'y a rien à faire. Là Jass c'était bien. C'est juste le double commit l'erreur de Barça. L'erreur du Barça c'est juste le double commit. Le Barça ils ont un peu donné les deux buts. Mais ça résulte de bonne pression de Vita. Mis à part le premier but où vraiment je ne sais pas ce qu'ils ont branlé. Alors là ils ont marqué rapidement. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce but là ? On va regarder. Alpha prend 50. Ferry. La relance dans l'axe là. Ok. Il arrive à s'en sortir. Ferry ne tourne pas dans le bon sens à ce moment là en fait. Ferry ne tourne pas dans le bon sens en fait. Ouais mais Kedap il part chercher le boost. Mais il sait qu'il a Ferry à ce moment là tu vois. Il sait que le mid il est potentiellement défendu en fait. Le tir est solide bien sûr Puffin. Mais tu vois à ce moment là. Le tir est très solide de Reneky. Il fait vraiment la frappe parfaite à ce moment là. Mais en fait Ferry tourne dans le mauvais sens. C'est surtout ça le problème là. Vous voyez là regardez il va tourner. Il va tourner vers là-bas. Il va tourner vers là-bas. Alors qu'il aurait dû tourner comme ça. Ou faire half flip. S'il fait half flip il est plus rapide aussi. Regardez hop. Vous voyez. Et là. Cette micro latence ici. Merde. Cette micro latence où il fait ça au lieu de ça. Ou half flip qui lui permet de partir droit comme ça. Bah c'est ce qui coûte en fait. La micro seconde sur ce challenge là. Voilà. C'est juste le sens. Dans lequel il est parti. S'il tourne dans l'autre sens ou qu'il fait half flip. Il n'y a pas but. Bon Divo a été super fast merge. J'ai oublié de le regarder. Regardez bien. Regardez bien Ferry. Regardez là. Hop. Vous voyez. Il se tourne là-bas. Bon Ronakim est quand même le meilleur tir. La question c'est est-ce que Kedop pouvait faire quelque chose là. Kedop à ce moment là il ne peut pas revenir plein axe. Puisque c'est la position de faire epic. Donc c'est-à-dire que si Kedop il tourne à ce moment là. Il va double commit dans l'axe en fait. Bon la frappe de Ronakim est belle. Mais là je pense que c'est allé très vite du côté du FCB. C'est allé très très vite. Merci pour tout au follow les amis. Bienvenue à vous. C'est allé très très vite ça c'est certain. Maintenant effectivement je pense que ils auraient pu... Enfin Ferry s'il fait le bon turn. Il l'a quoi. Mais ça joue vraiment à une dixième de seconde quoi. Mais là ça va très vite quand même. Le Barcez ils ont bien joué le compte. Voilà ce qui est très très bien. C'est qu'ils ont répondu très vite. Et là voilà le génie mécanique de ce jeune alpha. Voilà. Voilà. Ça va pour vous ? Voilà. Le mec il a une balle comme ça. Il met une double tap. Elle est super clean. Erreur du FCB puisqu'il n'y a personne sur le backboard qui défend. Et ça on le répète bien assez souvent. Un backboard par défendu c'est très souvent but. Surtout à ce niveau. Là c'est vraiment le truc. Vous voyez ici là. Divo à ce moment là il doit peut-être essayer de faire quelque chose. Il reste dans ses cages en fait. Il ne peut rien faire. Il s'est fait tuer sur place. Ah merde la souris pardon. Il s'est fait tuer sur place quoi. Elle est très très belle cette double tap. Elle est vraiment maîtrisée. Donc là il y a une passe qui est ratée aussi de Flakes à la base. Regardez à ce moment là Flakes. Il cherche. À ce moment là là. Il fait un très mauvais saut. Regardez il cherchait Ronaki. Et là Alpha c'est juste parfait. Personne backboard. Il le sait. Il en profite. La double tap est parfaite. Donc move individuel. La première touche de balle est très bonne là de K-Dop. Aussi. Parlons-en. K-Dop c'est cette balle là qu'il veut donner là. Il sait qu'il a du monde derrière lui. Il sait qu'il a Alpha. Donc très très belle touche de balle de K-Dop. Et derrière elle est sublimée par le talent d'Alpha. Et la défense pas en place du Barça. Alors on va laisser un petit peu défiler. Parce que je crois qu'à ce moment là. Alpha il va remettre quasiment la même. Et elle va être arrêtée. Genre quelques 20 secondes après peut-être. Regardez. Il va y avoir quasiment la même balle. Il va faire la même double tap. Et elle va être arrêtée cette fois-ci. Mais il l'avait cadré encore. Regardez bien. Merci pour le follow les amis. Regardez bien. Alié T1. Alié T1. Et là il se la set up tout seul. L'arrêt de Ronaki il est incroyable. La squishy de Ronaki elle est incroyable. C'est un arrêt de Ronaki quoi. En fait c'est ce que Divo aurait dû faire tout à l'heure quoi. Mais bon c'est tellement dur à aller chercher ça comme arrêt. Mais du coup Alpha le mec a failli mettre deux doubles de suite. Et là en plus il fait la parade derrière. Ce match il est vraiment beau. Il mérite qu'on le regarde. Derrière regardez Alpha. Là Alpha. Alpha ouais. Il a le meilleur move défensif. On va le regarder un peu ce match parce qu'il est vraiment sympa. Là ça commence à rentrer dans les games où ça joue fort. Ça touche de balle là. Là Ronaki. Là Ronaki j'ai pas compris. Là Ronaki il avait une espèce de balle. Parce qu'ici vous voyez Ferry il veut prendre le boost et la balle il se fait péter. Donc Flex il fait un très bon move. Regardez Flex en plus sa rotale est intéressante. Il revient par ici pour essayer d'aller chercher une démo. Mais il n'y a personne à ce moment là. Donc il n'a personne à prendre. Mais si là il y avait eu un défenseur. Genre imaginons Alpha il était positionné juste ici. Flex il aurait mis son meilleur coup de tête. Donc ça c'est bien joué. Et là Ronaki. Bah Ronaki en fait t'as pas le droit juste de tirer comme ça. Ronaki doit mettre un cross là bas en fait. Alpha revient comme ça. Il y a Kedop. Mais même si Kedop il vient là. Quand tu prends un boomer à 160 là. Même en étant sur le mur là. Des fois t'as beaucoup de mal. Donc Ronaki il a vraiment de choc ça frappe là. Il a vraiment de choc ça frappe. Ce flic il est incroyable. Mais il finit crossbar malheureusement. Vous avez vu ce que ça peut coûter. Là il a quasiment un free goal. J'exagère un peu sur le free goal de Ronaki. Mais en tout cas à son niveau il a vraiment une frappe très dangereuse à mettre. Il la met sur le poteau. Derrière Flex lui il avait utilisé une rota bump. C'est à dire qu'il repasse complètement comme ça. Il cherche un bump, il prend le boost et il revient. Et dû à se rater. Bah il n'y a personne. C'est juste un open. Alors malheureusement les Vita comme ils étaient dans une petite phase de sous pression. Ils n'avaient pas assez de boost. Ils n'avaient pas le positionnement pour tout de suite en profiter et aller faire mal. Mais là Alpha il fait juste le meilleur move. Regardez combien il a de boost juste. Regardez combien il a de boost juste. Regardez bien le move d'Alpha avec le si peu de boost. Regardez. Il a 0. Il prend 2 palettes. Il fait ça. Incroyable. Et derrière c'est quasiment but. C'est vraiment dommage. Mais le mec il était juste no boost au départ de l'action. Il a failli mettre ça quoi. Là c'était chaud là. Là il y a eu une petite passivité défensive à ce moment là qui peut faire mal. Là regardez Alpha là. Alpha il a fait le pire move là. Il est revenu intérieur. Si là c'est cadré c'est but. Là Alpha par contre il fait une erreur de placement. Une erreur d'appréciation du ballon. Le truc c'est qu'ici vous voyez. En fait. On va le regarder. Regardez. C'est intéressant à suivre Alpha. Vous voyez là. À ce moment là. À ce moment là il prend le boost. D'accord. Donc il n'a pas besoin de continuer d'aller dans le corner à ce moment là. Il a pris le boost. Il est full boost. Donc il n'a aucune utilité en fait de revenir le long ici. À ce moment là il doit cross pour revenir dans l'axe et turn. Cross et turn. Puisqu'en plus il a un joueur de son équipe qui va venir mettre la pression. Vous voyez il n'est pas dernier défenseur. Si dernier défenseur c'est différent. Il va revenir comme ça pour essayer de temporiser. Mais là le problème c'est qu'il aurait dû cross beaucoup plus intérieur. Vous voyez il ne le fait pas. Il a fait ripik. Donc là il doit cross intérieur. Venir faire sa rota pour être dans le bon sens. Et là du coup il est dans le corner. Et à ce moment là comme il est là. Il essaie de se tourner. Il y a une bonne touche de flex et il ne peut rien faire. Limite à être parti dans cette trajectoire là. Il aurait dû rester, continuer jusqu'à la fin. Voilà. Mais je pense qu'au lieu de faire ce move là. S'il n'avait pas récupéré le boost j'aurais plus compris tu vois. De revenir ici pour essayer de venir couvrir et faire un arrêt là. Mais là c'est vrai que ce qui n'est pas compréhensible c'est qu'il récupère le boost. Moi j'aurais plus cross ici. Ce qui permet de te tourner comme ça si jamais il y a un truc qui repart. Ou de te tourner comme ça pour aller jouer le ballon face à flex. Vous voyez. Il aurait pu mettre la pression en étant dans le bon sens à ce moment là. Je ne sais pas pourquoi il a voulu partir le long du mur. Et en plus derrière il fait la mauvaise décision puisqu'il se tourne. Là s'il y a but c'est 100% faute d'Alphine. Il a anticipé une transit ferry. Ouais mais c'est trop tôt là. Là pour anticiper c'est trop tôt. Après les amis vous savez on n'est pas sur le terrain. On n'a pas toutes les informations. On a une vue de l'extérieur. Donc je rappelle que ces analyses qu'on fait là. On les fait après. C'est toujours plus facile de parler après que pendant le match. Mais en tout cas si on essaie d'optimiser. De voir ce qu'aurait pu être mieux. Ça en fait partie. Mais ce but. Alors ce but il faut qu'on en parle. Donc là ça. Ça c'est but. Déjà première erreur. Première erreur. Ça normalement ça doit être but ça. Quand on s'appelle K-Dop. La balle est très dure. La balle est très dure. Il n'y a rien à dire. Bien évidemment. Il arrive du côté. Il n'est pas dans le bon sens. Etc. Mais en fait il y a un open tellement énorme à ce moment là. C'est à dire que regardez. Il n'y a personne. Regardez. Regardez sur le côté là. Là il n'y a personne. Il n'y a toujours personne qui est venu cut la balle. Genre. Il y avait son père. Donc c'est à dire que même si la balle rentre à 10 km heure. Elle est dedans. Donc ici déjà K-Dop. Première erreur. Là il y a but. Regardez. C'est super loin. Je ne sais même pas où il passe le troisième en fait. C'est très bizarre. Voilà. Ça déjà c'est un but. C'est clair. C'est net. Et là. Qu'est-ce qu'il a fait Ferri là ? Donc déjà première erreur. Une possibilité. Alpha. Bon là il y a un bon. La Ferri je crois qu'on en va. Qu'est-ce que c'est ce challenge de Ferri là ? Mais qu'est-ce que c'est ce challenge ? Alors nous on ne voit pas le départ de Ronaki. Ça peut jouer aussi. Les vitality ont gagné Axel. On ne voit pas le départ de Ronaki. Donc peut-être que ça fait peur à Ferri. Mais en tout cas le challenge est terrible. Bon il se fait fake par Ronaki. Qui ne touche pas la balle. Mais je pense qu'il aurait pu aller jouer le ballon directement Ferri. Je ne sais pas. On n'a pas l'autre vue. Donc c'est compliqué à dire. Mais bon en tout cas première erreur. Là c'est deux erreurs de challenge. C'est juste deux erreurs de challenge. En fait c'est même trois erreurs de challenge en fait ce but. Ferri pré-shot le contre. Ouais mais je pense qu'il aurait pu avoir l'avantage sur ce ballon tu vois. Mais on n'a pas la vue de l'autre côté. Donc effectivement je pense qu'il pré-shot aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il aurait pu aller carrément jouer la balle. Assez dur à dire puisqu'on n'a pas le départ de Ronaki en fait. Mais donc du coup il y a une première erreur de challenge. Qui peut-être effectivement est légite au vu du départ en aérienne de Ronaki. Ça c'est sûr. Là Kedop est très loin. Ouais là il se jette. Il se jette très vite Kedop. Et Alpha pareil. Trois erreurs de challenge. Outspeed. Outspeed. Ici fake. Là vous voyez Kedop il revient de très loin. Et là il saute tôt en fait Kedop. Il saute un peu tôt je pense Kedop ici. Parce que si on regarde bien. C'est assez flagrant ce qu'il va faire Ronaki. Regardez là. Là quand il est comme ça Ronaki là. Ah il ne peut pas frapper. Il ne peut pas mettre un tir. Tu vois Kedop il sait qu'il va faire une passe ici. Et il saute. Ah il saute maintenant. Et il saute maintenant. Peut-être que s'il avait turn un peu plus. Je pense qu'il saute trop tôt. Vous voyez il saute si tôt là. Regardez Ronaki il n'a même pas fait sa passe. Donc c'est à dire que Ronaki il voit Kedop sauter. Donc il peut faire une passe à ras de terre. Il peut faire une passe très tendue. Mais il ne peut plus tirer. Je pense qu'il a sauté un peu tôt. Vous voyez peut-être que s'il avait turn. Vu la passe de Ronaki. Il aurait fait un petit fake sur Ronaki. Fake challenge. Turn. Et hop il aurait pu récupérer. Parce qu'elle n'est pas si puissante que ça la frappe en fait. Elle n'est pas si puissante que ça. Même si la touche elle va prendre une trajectoire dégueu. Ça doit être le miss open de Kedop qu'Alpha a tweet. Je ne sais pas ce qu'il a tweet. Vous voyez ce que je veux dire. Genre je pense qu'il saute un peu tôt. Et Alpha pareil. Bon Alpha il arrête son challenge. Il arrête son 50. Il n'y a pas grand chose à dire là dessus. Mais je pense que Kedop il a sauté un peu tôt. Après est-ce qu'il a beaucoup de boost. Pas beaucoup de boost. C'est dur à dire. Est-ce qu'il veut faire déclencher aussi. Ça ça peut être une solution. Est-ce qu'il sait qu'il va perdre le challenge. Et qu'il veut juste faire déclencher. Parce qu'il sait qu'il a Alpha qui revient derrière. Et qu'il peut cut. Ça aussi tu vois. Sans les coms c'est compliqué à savoir. En tout cas c'est vraiment 3 erreurs de challenge. Qui coûtent le but. Et là Alpha. Ouais c'est l'Alpha. Là il saute de très loin aussi. Là il a deux solutions Alpha. Soit il est mieux placé. Il va chercher le challenge comme il l'a fait. Soit il attend le Boomer. Le seul problème c'est que s'il attend le Clear. Enfin s'il attend le Clear. S'il attend la frappe pardon. Il y a un élément qui est dangereux ici. C'est Ronaki. C'est à dire que Ronaki là. Si imaginons Alpha. Et je pense que c'est ça qui le fait sauter Alpha. Parce qu'il challenge de très loin. Je pense que déjà quand il part. Il sait qu'il est dans la merde. Je pense qu'il sait quasiment quand il y va. Qu'il l'a quasiment pas. Ou que ça va être dur. Du moins. Parce qu'il est pas si loin de la toucher que ça. Mais en fait à ce moment là. Parce que regarde Divo est quand même très loin. Il est quasiment au milieu de terrain Divo. Et on est quand même encore assez loin du but. Et Alpha il y va. Donc Alpha à ce moment là. Il a conscience qu'il est 3ème joueur. Donc il n'y a plus personne derrière lui. Donc s'il se rate. Il prend le but. Voilà. Ça il le sait. Ferry pick. Il a la com. Certainement qu'il n'est pas encore totalement revenu. Donc il prend. La décision. D'aller challenge. En ayant du retard. Sur. La balle. Donc déjà c'est risqué. Mais je pense qu'il fait ça. Parce qu'il a vu Ronaki. S'il attend là. Qu'il essaie de slow play un petit peu. Pour attendre la frappe. Et avoir du coup plus de recul pour en jouer le ballon. Ou à gros Divo. Si je ne sais pas. Il fait un control. Tu vois. Il fake la frappe. Il repart au sol. J'en sais rien. Il aurait pu attendre ici. Parce qu'en plus il y a Ferry qui est là. Qui revient. Il aurait pu attendre ici. Mais je pense que si Wade. Ronaki il le prend. Il le soulève. RKO direct. Donc il prend ce parti. Et là. Bon bah Ferry ne peut pas faire grand chose. Il se prend un shot sous la crossbar. Vous voyez. C'est trois challenges problématiques. Ferry qui rate son premier challenge. Kedob qui se jette un peu tôt. Pourquoi ? Est-ce qu'il a raté son challenge ? Est-ce qu'il pensait avoir la traj. Et le cut. Est-ce qu'il sait qu'Alpha est derrière. Et du coup il veut faire déclencher. En tout cas. Il empêche pas la passe. Ça c'est certain. Et derrière Alpha. Position de troisième joueur. Qui décide lui aussi d'aggro. Alors qu'il a un petit peu de retard sur le challenge. Et qui finalement. Bah laisse passer la balle. Est-ce qu'il a voulu challenge. Il pensait qu'il avait le temps. Est-ce qu'il a pas voulu attendre la frappe. Parce qu'il a dit c'est trop dangereux. Plus Ronaki qui était là pour le démonir. Je sais pas. Mais en tout cas ce but. Vous avez vu. C'est trois challenges ratés. Trois outspeed entre guillemets. Trois joueurs qui ont été plus rapides sur les challenges. Et ça fait but. Pourtant il s'était en place quand même défensement. Là se jette. Alors. Alors on voit mieux sur ce ralenti. C'est intéressant d'aller voir sur ce ralenti aussi. Il y a quand même quelque chose de très intelligent là de Divo. Vous avez vu il fait un flic extérieur. Vous voyez il est pas rentré comme ça sur le ballon. Il est passé comme ça. Donc déjà ça ça fake Alpha. Mais Alpha il se fait fake par ce genre de mouvement. Parce qu'il est parti tôt quoi. S'il part moins tôt Alpha. Ou s'il attend. Il peut faire un truc. Elle est compliquée à défendre. L'action est bien construite de la part du Barça. L'action est quand même très bien construite. C'est pas mal la tentative de K-Dop là sur le reset. Ils arrivent pas à faire le décalage dans la défense. Ils perdent la pression à ce moment là. Là on voit qu'ils poussent en tout cas pour revenir. On voit qu'ils en veulent. Comme on dit dans le jargon. Mais ils arrivent pas à être assez rapide ou à faire un décalage. Vous voyez. La défense du Barça elle est toujours en place. Donc là il y a une énorme erreur qui a fait écouter but quand même. Mais ils sont bien en place. Malgré le peu de boosts ils arrivent quand même. Ce pinch fait du bien aussi. La Flex il fait la pire touche de balle. En vrai si Flex là il fait un bon tir dans le mur. Regardez. Il y a Divo qui est juste derrière. Si là il fait un gros pointard. Merde. Pardon. J'ai repuillé en arrière. Si là il fait un gros pointard dans le mur. Là si il fait un pointard dans le mur. Il tape fort. Ça revient pour Divo. Il peut mettre une giga frappe. En fait Divo il peut pas mettre un gros tir ici. Parce qu'elle revient pas assez forte en fait. Elle revient pas assez forte. Il y a toujours un mec qui revient. Ça c'est super bien fait ça. Super bien fait ça. Ça c'est bien fait ça. Alors regardez bien ce qu'il se passe. La Flex. Regardez. Si Flex il flique là. C'est un match différent. Si Flex il flique là. C'est un match différent. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc quand vous faites des 50-50. Faites un flic. Voilà. Juste faites un flic. Si il flique là. Il a pas mal de chance de remporter le duel. Il flique pas. Il perd. Et là Kedop le renard de surface. Cette touche elle est juste parfaite. Ferry est là. Très bien joué. Vous voyez. Depuis tout à l'heure il craque pas. Il craque pas le Barça. Ils tiennent. Ils poussent. Ils arrivent à repousser les assauts des Vitality. Et ça se joue sur un flic. Donc quand vous faites des 50. Fliquez. Et Kedop. La position de Kedop. J'aimerais juste voir comment il se retrouve là Kedop. C'est ça qui est très intéressant à voir. C'est comment Kedop il se retrouve à cet endroit là. Là il est à la relance. Il va monter. Donc Alpha qui essaie de bumper. Kedop regardez. Oh c'est... Il a tenté un premier bump en fait Kedop. J'ai l'impression qu'il tente un premier bump. Regardez. Regardez. On va le voir passer. Hop il prend un boost. Donc ça déjà c'est smart. Ouais il tente un bump sur Flique. Ça passe pas. Il pète encore un mec et il fait... Ah ouais ouais ouais. En fait il est parti. Là ils sont 10. Alors c'est très très intéressant parce que... On a vraiment... Vous avez vu la méta qui joue. C'est quand même inverse. Enfin a changé littéralement. C'est à dire qu'ils sont à 20 secondes. Ils sont en train de se faire dominer. Et là Kedop il monte à 3. Là ils sont à 3. C'est à dire qu'il y avait Alpha qui était très avancé. Ferry qui fait la passe. Et Kedop qui est devant Ferry encore. Et du coup ils sont vraiment... Là ils prennent un risque. Et du coup Kedop il va chercher le bump. Il va chercher... On va le revoir un premier bump sur... Donc là il y a vraiment un call qui se dit les gars on est en train de perdre. On y va. On va chercher. On va mettre de la pression. Regardez. Kedop qui passe. Ferry qui est juste là. Regardez à ce moment là le regroupement des joueurs Vitality. Regardez. S'il y a un clear, un truc, un machin. C'est à dire que si Kedop n'arrive pas à gêner un petit peu Flakes ou quoi qu'il y a un clear. Regardez. Ils sont pas bien. Ils sont resserrés. Vous voyez là les trois joueurs ils sont vraiment quasiment dans la même position. Donc là ça c'est un parti pris d'aller égaliser. Donc là Kedop qui rate son premier bump. Mais ça gêne Flakes quand même. Puis Ferry pick. Là l'erreur on flique pas. Et Kedop il vient de péter un mec. Il tente tout de suite. Il fait la différence. Énorme travail de Kedop. Vous voyez ça c'est un peu le travail de l'ombre. Mais c'est énorme ce qu'il a fait Kedop. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Quel travail. Non je l'ai pas lu je pense Kai. On va regarder les 16 dernières secondes. On va regarder toute la fin de la game. Ciao Bashi. Rentre bien. Ciao ciao. Troye. Ils auraient pu même marquer là. Putain là ils se sont énervés dans les 20 dernières secondes de jeu. Elle est pas évidente à mettre celle-là. Elle est pas évidente à aller chercher celle-ci. Elle est pas évidente. S'il la met celle-là c'est ouf. Yo Sparta ça. Merci Tenezila pour ton follow. Bienvenue à toi. Divo il a fait une espèce de turn là. Là vraiment. Là le chat là. Là vous êtes 337 le chat là. Là sur ce ballon là. Dont moi. Là on est 336. A juste raté la balle. Ce move de Divo. Il a été serein. C'est vraiment une belle partie. Oh. Tarré de Ronaki. Alors la frappe est pas incroyable. Parce que franchement Alpha. Regardez le travail. Outspeed. Boum. Mange ta. Tout de suite il a 19 de boost. Il fait la diff. Et là Kedop il rate un peu sa frappe. En vrai elle est dure cette frappe. En vrai de vrai. Vous les connaissez. Vous savez. Ce ballon qui revient beaucoup vers là-bas. Et vous vous arrivez d'ici. Du coup il faut passer derrière la balle pour frapper. Mais bon. Quand on est joueur pro. C'est là qu'il faut avoir cette précision sur le tir. Mais elle est vraiment pas évidente cette balle pour Kedop. Et Ronaki. Pouf. Il fait un espèce de turn. Ronaki aussi. La save. Même si le tir est pas incroyable. Elle est pas évidente à faire. Kedop il adore les resets. Maintenant. Il reset tout le temps dans les games. C'est incroyable. C'était bien fait ça de la part de Flakes. Ferry qui se jette un peu. Mais du coup ça a eu un bon impact derrière. Ça a eu un bon impact derrière. Là je sais pas ce qu'il cherche à faire. Mais du coup il est en position. Et là ouais. Le double commit. Double commit du Barça. Le but vient tout simplement d'un double commit. Avec un bon positionnement de Ferry. Bon il se retrouvait là. Il s'est dit tiens c'est le même but. Regardez. On va essayer de la regarder. Parce qu'il y a clairement une erreur. Du côté du Barça. Donc la relance de Kedop. Déjà à ce moment là. Première touche de Ronaki n'est pas bonne. Cette touche de Ronaki n'est pas bonne. C'est à dire que Ferry il a complètement raté son challenge. Ronaki doit envoyer un gigabanger. Là ça doit partir. Across the map quoi. Normalement à ce moment là. Soit il envoie un gros boomer. Soit il écarte sur le côté. Donc là il remet un ballon dans l'axe. Donc première erreur. Deuxièmement. Il veut rattraper son erreur. Et qu'est ce qu'on a dit. Sur les rattrapages d'erreur. Qu'est ce qu'on a dit. Hein. Oh je fais une erreur. Je veux rattraper. Ben voilà. Il booste à fond. Divo aussi. Alors Divo il met du temps. Divo je sais pas. Le challenge de Divo il est... Il est éclaté. Il flique même pas Divo là. C'est bon ou il flique même pas ? Il faut le revoir. Il y a plusieurs erreurs qui coûtent le but là. Premièrement cette touche de balle. Très mauvaise. Là Ronaki qui essaie de rattraper. Divo double commit. Et Divo il... Oh ! Il se... Il se... Il se... Il se bump. J'avais même pas vu à vitesse réelle qu'il se bumpait. Tellement il y a de joueurs autour de ce ballon. Ronaki il rattrape son... Il veut rattraper sa première touche de balle qui est dégueu. Et il bum Divo. Bon Divo flique pas. Divo flique pas ça je comprends pas pourquoi il flique pas. Jay met du temps à venir Divo. Deuxièmement il flique pas. Ronaki rattrape son erreur alors qu'il doit faire sa rotation. Et là du coup bah ça passe. Oh ! Ah ouais il est plus terrible que ce que je pensais en fait ce but. Il est plus terrible que ce que je pensais ce but en fait. Il y a plusieurs erreurs. Récapitulez en... Là première erreur. Là il y a deux erreurs en une. C'est à dire que Ronaki au lieu de reprendre une position de défense il essaie de se rattraper. Donc ça fait un double commit. Plus il bum Divo. Plus il y a pas de flic de Divo. Et ça fait but. Cumule de plusieurs erreurs en fait. Panique à bord. Ouais c'est exactement ça. Panique à bord quoi. Si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus tard.